bonjour ici Manou et J.P. Desjardins de Manou alors aujourd'hui je suis venue avec deux tu sais ce que c'est ça alors il y a la feuille de vin pour Adam oui alors ça pourrait mais je sais pas comment ça vous sert c'est magique ça ça c'est magique c'est la cuillère magique d'accord je vais en parler tout à l'heure et la feuille hier j'en ai parlé oui du robot alors aujourd'hui on va vous parler d'une recette qui est vraiment fameuse à voir une recette j'y paie une histoire donc la recette c'est la tarte au chocolat de deux grands pâtissiers donc la pâte c'est de Christophe Michelac et l'intérieur la ganache c'est de Philippe Conticelli oh là là une bombe dit-il ben oui c'est une bombe alors voici on va regarder dans un saladier on va mettre 200 g de chocolat noir et on va verser dessus 200 g de crème mise à ébullition portée à ébullition et là à ce moment là on va se servir de la cuillère magique et on va remuer doucement à l'intérieur en partant du centre de façon à pouvoir monter la ganache et la ganache elle va se faire tout douce toute seule comme ça comme une mayonnaise elle va monter comme une mayonnaise à partir de là on va ajouter 86 g de beurre mou et là on va se servir de la cuillère magique cette fameuse cuillère magique on remue doucement très doucement on caresse on caresse il s'agit pas de faire retomber la mayonnaise voilà donc on ramène un peu le beurre la ganache et elle va se faire doucement le beurre va se fondre mais en fin de compte la ganache ne va pas tomber et c'est ça c'est vraiment oui oui ça c'était vraiment important donc bien la température entre 32 et 35 degrés pas plus surtout parce que le beurre fondrait beaucoup plus alors ensuite une fois cette ganache a été et fait et réalisé et bien on va la mettre dans une poche dans une poche à douille une poche à douille et on va attendre j'aurais pu commencer par là par la pâte et puis si on veut faire couler la ganache dans la pâte cuite mais en 50 moi je voulais que la ganache refroidisse un petit peu encore et puis qu'elle se tienne encore bien sur la pâte cuite donc voilà donc j'ai préparé sur le plateau tous les instruments tous les ingrédients c'est à dire 190 grammes de farine 20 grammes de fécule de pomme de terre 90 grammes de sucre glace 34 grammes de poudre d'amande 130 grammes de beurre une pincée de sel alors c'est pareil moi j'ai fait que la moitié je n'ai fait que la moitié parce que on est peut-être gourmand mais quand même oui c'est ça soyons raisonnables soyons raisonnables les faits vont arriver bientôt donc on met tout l'ensemble dans le robot et on va remuer et faire marcher la feuille très vite hein juste de façon à ce que ça fasse du sable et à partir de là on va y ajouter une fois que c'est revenu on va y ajouter l'oeuf donc voilà et l'oeuf va permettre de tout assembler tout va se faire rapidement alors ça qui est très intéressant il faut juste au bon moment il faut arrêter hein voilà on regarde bien de façon à ce que ça s'amagame et puis à ce moment là on va arrêter la pâte on la rassemble et puis on la met dans un film au frigo pendant une demi-heure pendant ce temps là moi j'avais oui j'ai préparé un comment dire un caramel donc avec du sucre dans une casse-forme lorsque le caramel est fait j'ai mis des clémentines vous pouvez mettre différentes petites choses et laisser refroidir bien ma pâte ma pâte elle est allée elle est restée dans le frigo une demi-heure après une demi-heure je l'ai sorti je l'ai aplati entre deux feuilles de papier cuisson et je l'ai remise au frigo pendant une heure d'accord et au bout d'une heure et bien je l'ai fait cuire et donc on l'a fait cuire 12 à 15 minutes au four à 170 degrés degrés 180 pour statique pour statique ça veut dire sans chaleur tournante d'accord au bout de 12 à 15 minutes la pâte est cuite voilà ce que ça donne alors c'est vrai que j'aurais pu égaliser un micro chèvre on prendre une petite râpe pour faire le bord etc pour que ça soit très beau mais bon entre le beau et le bon parfois ah mais le beau et le beau et le beau mais bon là on va rester sur du bon et ensuite eh bien j'ai pris une madouille avec la ganache et je l'ai rempli j'ai rempli ma tarte donc j'ai fait des petites pyramides avec un embout et ensuite quand ça a été fait eh bien j'ai mis les clémentines avec le caramel et là c'était c'était une bombe les yeux se régaler c'était très bon vraiment c'est une bombe mais c'est vrai c'est délicieux délicieux allez manger alors combien moi je vais te parler et toi ben moi j'ai parlé d'une tradition chaque pays dans chaque pays chaque région chaque province a ses propres traditions de Noël et en Normandie comme dans les autres provinces donc il y a aussi des traditions et en particulier il y a ce qu'on pourrait appeler la tradition de la bûche pendant très longtemps en Normandie à l'époque de Noël pour la veillée et la nuit Noël on allumait des fermes extérieures mais ça c'est une tradition qui n'existe plus maintenant mais qui fait penser un peu au feu de la Saint-Jean oui c'est vrai le changement de printemps été alors que là on est le changement des jours diminue et vont bientôt à manger oui c'est vrai c'est bientôt ça hein là c'est une tradition un peu plus intime donc c'était depuis plusieurs siècles donc la bûche ou alors souk chouké au chouké est installée dans l'âtre de la maison les maisons se chauffaient toutes avec une cheminée à l'époque bien entendu à la veillée de Noël et cette bûche doit être énorme une très grosse bûche qui s'appelle très feu ou très fouet parce qu'elle doit couler trois jours très fouet trois feux ah c'est pour ça qu'on a des cheminées énormes en Normandie exactement alors je vais vous citer un monsieur Louis Antoine François de Marchangy qui est né en 1782 et décédé en 1826 un ancien magistrat et littérateur ancien député sous la restauration qui évoque cette tradition en ces termes je vais le lire le père de famille accompagné de ses fils et de ses serviteurs va à l'endroit du logis où l'année précédente à la même époque ils avaient mis en réserve les restes de la bûche de Noël ils rapportent solennellement ces tisons qui dans leur temps avaient jeté de si belles flammes à l'encontre des faces réjouies des convives l'aïeul dépose dans ce foyer et tout le monde se met à genoux en récitant le pater deux forts valets de ferme apportent lentement la bûche nouvelle qui prend date comme dans une dynastie on dit la bûche première, la bûche deuxième, la vingtième, la trentième ce qui signifie que le père de famille a déjà présidé deux fois, une fois, deux fois, vingt fois, trente fois à semblable aux cérémonies la bûche nouvelle est toujours la plus grosse que le bûcheron puisse trouver dans la forêt c'est la plus forte partie du tronc de l'arbre ou, le plus souvent, c'est la masse de ces énormes racines qu'on appelle la souche ou la coque de Noël à l'instant où l'on y met le feu, les petits enfants vont prier dans un coin de l'appartement ou de la maison afin, dans dit-on, que la souche leur fasse des présents et tandis qu'ils prient, on met à chaque bout de cette souche des paquets d'épices, de dragées, de fruits confits voilà une belle tradition de Noël ah oui, tout à fait et on retrouve un peu la même tradition en Bretagne oui, exactement donc j'ai trouvé cette tradition sur un blog entre nous et nos ancêtres adresse suivante www.ivongénéalogie.fr ok bon, c'est bien, c'est bien donc il a raconté plein de choses cet homme-là il a raconté plein de choses, oui oui, d'accord bon, alors on a pris une de ces histoires exactement qui sont passées autrefois est-ce qu'on va prendre une bûche ? alors, peut-être que nous verrons, peut-être plus tard, que la tradition de cette bûche de bois a dérivé plus tard d'une tradition gâteau roulé, crème au beurre et j'en passais des meilleures tu nous en reparleras alors exactement d'accord bien et bien c'est toujours le même site www.ivongénéalogie.fr ça ne change pas ça ça ne change pas une équipe qui gagne et puis alors on vous souhaite une bonne journée il fait soleil ici en Normandie et puis à bientôt, à dans deux jours à dans deux jours bientôt et prenez soin de vous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt